Kouamé Kofi, fermier, résident dans la commune d'Aboisseau, est un homme heureux ce samedi 17 septembre 2022. Il vient de bénéficier d'un appui de l'État ivoirien à travers le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, qui a organisé dans sa cité la 16e édition de la Journée nationale de la solidarité JNS 2022. Celui qui vivait dans des conditions précaires, dans sa ferme, va désormais habiter ici, dans un endroit plus décent. Il bénéficie d'un appui, entre autres, pour le paiement de ses factures d'eau et d'électricité. Je me débrouillais dans ma ferme et vraiment, la vie était compliquée. J'ai emmené des reptiles, tout ça. Vraiment, je remercie énormément. Tous ceux qui ont mobilisé cet entrepréhabilité pour nous. La Journée nationale de la solidarité est l'occasion d'inviter les Ivoiriens à plus d'action en faveur des plus démunis, des plus nécessiteux. Nous devons puiser aux sources pour renouer avec nos traditions, guidées par l'hospitalité et la solidarité. Parce qu'un geste de solidarité, à l'endroit d'une personne ou d'une communauté en détresse, vaut mieux que mille mots de compassion. Plusieurs personnalités ont été à cette occasion distinguées dans le grade de commandeur, officier et chevalier de l'ordre du mérite de la solidarité, pour leur contribution à l'effort de solidarité du gouvernement. Cette distinction sera une source de motivation pour entreprendre davantage, pour initier, pour développer, pour monter des actions aux bénéfices des personnes vivant, notamment celles vivant dans une extrême précarité. C'est un devoir pour nous de faire davantage, d'entreprendre davantage, pour changer des vies, pour sauver des vies. Mais écoutez, c'est un sentiment de joie qui m'anime avec toute mon association, mon équipe. Pour moi, je pense que c'est le couronnement d'un travail bien fait. Et c'est une pression encore en plus pour nous de faire encore plus, de donner encore plus. Et nous sommes engagés vraiment dans cette voie, dans la voie de la solidarité, dans la voie de l'accompagnement, dans la voie de la cohésion, dans la voie du partage. Ça fait la deuxième année consécutive que le groupe Police Sécou est primé, suite aux gestions de plusieurs cas sociaux que nous traitons sur la plateforme, notamment les inondations 2022 que nous avons traitées. Donc nous vous en dis merci à nos membres de la plateforme Police Sécou. Pour cette édition, le thème retenu est la solidarité, facteur d'inclusion sociale. Institutée en 2007, la célébration de la Journée nationale de la solidarité vise à magnifier la solidarité et à l'intégrer comme une valeur essentielle du vivre ensemble.